Ici Athénéronne pour Auto 1, 2, 3 et c'est le printemps. Et qui dit printemps dit belle température, dit terrasse et dit surtout nid de poule. On a eu la chance de rencontrer des ressources qualifiées qui nous expliquent ces croix des nids de poule et les dommages qu'ils peuvent causer. Bonjour, je suis Catherine Lavoie, directrice générale chez Bétume Québec. C'est une association patronale qui aide à promouvoir les chaussées souples, autrement dit l'asphalte, au Québec. Ce que j'ai vu comme information justement cette semaine, pour qu'on puisse se consoler au Québec, à Toronto, ils disent qu'ils ont 240 000 nids de poule à réparer. Donc on parle à Montréal de 30 000 à 40 000 pour donner un ordre de grandeur. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment dans les villes, qu'on voit de plus en plus malheureusement, parce que justement il y a un manque d'entretien des chaussées et des revêtements municipaux. Un nid de poule, c'est une défectuosité du revêtement de la chaussée. C'est causé par une fissuration, ça commence par une fissuration dans le revêtement, il y a une infiltration d'eau et lorsqu'il n'y a aucune intervention et puis ça se dégrade et avec l'action souvent des cycles de gel-dégel, de la circulation et aussi parfois des déneigeuses, on arrache cette défectuosité-là et on se ramasse à avoir un nid de poule. Il ne faut jamais oublier qu'un nid de poule, c'est la fin du cycle de vie d'une chaussée. Quand on a des nids de poule, la chaussée finalement est finie. On répare les nids de poule selon l'urgence de la situation. Il y a beaucoup de choses qui sont urgentes dans une priorité de gestion municipale, investir pour le recyclage, investir pour l'aqueduc et l'égout qui sont importants parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un aqueduc avec de l'eau non potable ou de l'eau contaminée. Donc maintenant, on est rendu au chaussée. Mon nom est Steve Durocher du garage Mécano 3 à Saint-Roch-de-Lachigan. Le meilleur conseil que je peux leur donner, quand vous roulez dans une nid de poule, bien important de ne pas freiner lorsque vous voyez une nid de poule. Juste lâchez l'accélérateur parce que si vous freinez, vous écrasez la suspension et à ce moment-là, le roulement de roue peut se faire endommager. Vous pouvez faire une crevaison. Le pneu fend, puis la crevaison est irréparable. Vous pouvez avoir un enjoliveur de roue qui peut être endommagé. Une jambe d'acier, une jambe de suspension, une jambe de force, violette de direction, un joint à rotule inférieure, supérieure. Toutes ces pièces peuvent être endommagées lorsque vous passez dans un nid de poule. C'est ainsi avec la fonte de la neige, les nids de poule, il y en a partout. L'idéal, c'est d'essayer de les voir à l'avance pour les éviter. Puis essayer de faire votre mieux possible pour entretenir votre véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada